Dans la protection de l'environnement, un devoir chrétien, l'homme et la femme ont reçu de Dieu leur part de mission en tant que co-créateur afin de parachever l'œuvre immense de la création et surtout d'en prendre soin. L'autorité, au terme de son œuvre, s'était joué de l'état dans lequel il laissait aux humains la création et c'est pourquoi la Bible dit « Dieu vit que cela était très bon, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est tel jour. » Le livre de la Genèse, au chapitre 1er, du 1er au 31e verset. Depuis des millénaires, il est honnête de reconnaître que l'homme a performé en contribuant à l'avènement d'un monde meilleur. Techniquement et technologiquement parlant, que l'innovation et progrès dans presque tous les domaines de la vie, progrès dont nous sommes tous fiers et friands. Cette surpuissance a touché l'humanité vers un petit presque insatiable et surtout vers un pas du gain qui permet de franchir des seuils aujourd'hui qui se révèlent des constructeurs et mortifères pour l'environnement, non plus si belle et généreuse nature. L'impact de ce que nous appelons communément « changement climatique » devient de plus en plus manifeste et nocif pour l'homme et pour les autres êtres avec lesquels nous partageons avec lesquels nous partageons cette nature grâceuse et grâceuse de Dieu, notre maison commune. Nous en avons des preuves presque chaque jour avec des règlements incontrôlés face auxquels nous nous retrouvons comme des défectateurs impuissants. Nous ne nous citons que des températures très élevées qui induisent des chaleurs dont nous nous plaignons tous, des sécheresses à l'un côté, des pluies d'une vienne et des inondations de l'autre, toujours aussi dévastateurs pour les humains, la faune et la flore, dans une totale indifférence des uns et par un manque de mobilisation pour les autres. Face à cette auto-destruction proclamée, une vraie conscience écologique s'affirme et rame la contre-courant dans une hostilité et une inconscience de plus en plus diffuses. Notre gestion quotidienne des déchets démontre d'une certaine inconscience écologique, d'une certaine surconsommation, d'une casse-pillage des ressources et de l'attimulation des déchets, de problèmes sur un bondé, des services de détraitement, de plus en plus défaillant. Le chrétien, de par sa foi, de par sa culture, et en de l'encontre de la parole de Dieu, aurait-il sa place et de la légitimité dans ce combat pour la défense et la protection de l'environnement ? C'est plus un martège de contribution que je vais pouvoir avoir avec vous plutôt qu'un cours magistral que l'on peut facilement trouver dans les réseaux sociaux. Être chrétien ou chrétienne, donne-t-il le devoir vis-à-vis de l'environnement ? Qu'est-ce que l'Église, les chrétiennes et les chrétiennes, peut-il faire ici chez nous, au Gréman ? Évangile, pour prouver que la protection de l'environnement est un devoir chrétien, je voudrais être la seule copiste de la réflexion et espérer que cette exposée donnera lieu à des partages et des enrichissements mutuels qui seraient comme des apports, chacun dans son milieu de vie. Et voici un peu plus de plan, et je commencerai par un quantique, celui que nous connaissons, et je vous donnerai des références de ce quantique pour montrer qu'effectivement, le chrétien a quelque chose à voir avec l'environnement ou pas. « Salut, tes beaux et fidèles ! » Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup La joie de ton maître. La Péricope de Matthieu 25, 14 à 30, nous parle d'étalement. Le maître, le créateur, le roi, a donné à l'un d'étalement, à l'autre cinq, à l'autre deux, et à l'un dernier un. Pour voir s'il crucifirait cet étalement. Et en synthèse, nous pouvons dire, celui qui a reçu d'étalement est revenu vers le maître. En lui disant, « Seigneur, tu m'as confié dix ans, j'en ai gagné dix euros totalement. » Et le maître lui a dit, « Serbiteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Entre dans la joie, la joie de ton maître. Celui qui a reçu saint est venu et a dit à son maître, « Tu m'as confié cinq ans, j'en ai gagné cinq euros totalement. » Le maître lui dit, « Serbiteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Le troisième avis, il m'a dit, « Seigneur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Il m'a dit, « Entre dans la joie, dans la joie de ton maître. » Il m'a dit, « Avoir le compte rendu que chacun de nous doit faire à Dieu en ce qui concerne l'environnement, puisque le premier don de Dieu nous a confié, c'est l'environnement, notre nature, qu'il a si précieusement créé en six jours avant de se reposer une septième, et qu'il nous a transmis pour que nous puissions de Dieu nous lever, et surtout après l'entretenir et le retransmettre. Non ! Détruire cet environnement ou l'organisation du futur. Et nous pouvons nous demander, « Est-ce que le chrétien a en lui quel ressort pour travailler pour l'environnement ? » Nous disons que le chrétien, c'est un alter Christus, un autre Christ. Mais par le fait qu'il est un autre Christ, le chrétien, c'est celui qui imite le Christ, et qui doit passer comme le Christ partout en faisant le bien. Il a tout pour être, comme le Christ, un défenseur passionné de l'environnement. Le comportement économologique de l'Église du Christ en appelle la soulignée du chrétien et de l'artelétienne. Quels seraient alors les principes chrétiens ? Il ne faudrait que de favoriser un comportement éco-responsable. Je parle du plus grand commandement. Dieu m'aimé, Seigneur, ton Dieu est plus tôt en peur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Dieu m'aimé, ton prochain, comme toi-même. Le Dieu aimé, le Dieu aimé, est celui qui s'est donné de la peine pour cuirier tout ce qu'il a aussi aimé et toujours aimé. Qui sommes-nous pour prétendre de ne pas blesser Dieu en détruisant cette année gratuitement à notre disposition pour une gestion responsable ? Le Dieu aimé est celui qui s'est soucié de l'humain, de notre part de bien-être et de nourriture. Tant que Dieu d'humanité, chaque génération devrait trouver sa part pour une vie agréable et conforme à la pensée du Créateur. Le Dieu aimé est celui qui s'essaie de reposer, de notre part de bien-être et de notre part de bien-être et de notre part de bien-être. A l'avance de le Cahien, à l'envers de son frère Abel, qui nous a laissé ce sujet permanent de l'introspection. Qu'as-tu fait de ton frère ? Nous dirons aujourd'hui, qu'as-tu fait de ton environnement ? Qu'as-tu fait de nos raisons communes ? L'ordre du comportement de gaspillage et de subconsommation provoque des délaissages des ressources et moyens de survie pour les autres. C'est une des plus graves injustices punissables par le Christ, si nous nous en rappelons à Matthieu 25, 31-46. « Ce que vous aurez fait ou pas, aux plus petits de ceux qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Et l'entrée dans la joie du Maître en dépend. » Et nous avons dit « Aimer ton prochain comme toi-même. Notre environnement, notre nature généreuse et disponible est le premier prochain, et le premier prochain dont la vie a des réflexions certaines avec la nôtre et sur la nôtre. Nous aurons même un destin tragique si la civilisation venait à disparaître. Les catastrophes naturelles emportent sans distinction. Même nos fers américains qui se disent puissants assistent à l'hierie aux dévastations des tornades, tempêtes, cyclones, déchaînements de la nature et de tsunamis. Un engagement actif pour son meilleur épanouissement est naturellement ce qu'il caractérise comme un fils de Dieu contre l'acteur. Seuls ceux qui sont liés profondément à Dieu et au Christ, tels des chrétiens, auraient, de par leur identité et leur éthique, des ressorts pour un engagement en faveur de l'environnement. Il est difficile de séparer l'être chrétien d'une option préférentielle pour la nature et l'environnement. Tous ceux qui pourront être impactés négativement par notre irresponsabilité écologique, c'est l'autre prochain, que le Christ appelle à aimer comme soi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas toi non plus aux autres. Tout comportement écocide nuit fortement à l'environnement dont j'ai fait partie avec les autres créatures et tout comportement écocide blesse le créateur. Nous devrions désormais pouvoir parler de péché contre la nature et l'environnement et de confesser avec des réparations et comme pénitence. Fils et filles de Dieu, nous sommes associés à l'œuvre de la création comme continuateur, protecteur et congestionnaire de la création et de l'environnement. Et toute la tradition de l'Église s'est caractérisée par ce désir, ce désir de protéger. Et nous savons que les 100 dernières années ont été un peu la période la plus faste avec des encycliques sur la protection de l'environnement dont les derniers sont du pape François. Nous savons que, face à tout cela, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle est la réalité ici chez nous au Gabon. Qu'est-ce que nous constatons dans notre relation avec la nature ? Je dirais, nous constatons, malheureusement, une surproduction de déchets et des décharges non suffisantes. Les réflexes de se débarrasser de ces déchets sans tenir compte des normes. Ceux qui encombrent, ceux-ci encombrent nos canalisations et finissent leurs courses dans les cours d'eau. De l'insouciance face à la dégradation de la nature et de l'environnement, une gestion personnelle et communautaire chaotique des déchets de notre surconsommation. Les autres ressources, comme l'électricité et l'eau, ne sont pas à la portée du grand nombre et pourtant, dans le peu qui arrive, que des gaspillages encore. Parfois, pour des fuites connues de tous. Pour nos routes, c'est comme s'il fallait parfois des dégâts majeurs avant d'intervenir, alors que, le faisant un peu plus tôt, on économiserait beaucoup. Il y a comme une sorte d'incrédulité devant les alertes et les méfaits de la pollution et du réchauffement climatique, des comportements et des modes de vie aggravant notre environnement, aggravant la destruction de notre environnement et de notre écosystème. Des préjudices tels que la pollution menace les ressources d'eau potable, détérioration et dégradation de la qualité de vie, une commercialisation des aliments parfois à la limite des normes hygiéniques. Voilà le constat. Maintenant, comment sauver notre environnement ? Il faut commencer par alerter, sensibiliser, former les consciences face à l'enjeu du climat, formation des familles, formation dans les familles, dans les écoles, dans les CVB, dans les églises. Il faut la conversion de mœurs, se réunir autour des projets de lutte contre les défis communs, c'est-à-dire mettre et embarquer, laisser pour compte à ces projets de sauvegarde de la nature, favoriser la prise de conscience des dangers encourus par l'environnement, la planète et par l'homme lui-même du fait du comportement de chacun et de tous. Poser des actes qui sauvent l'environnement et notre monde, gérer rationnellement la production et le traitement de ce qui favorise la destruction de l'environnement et de l'écologie, ne pas tolérer les comportements qui compromettent l'avenir de la planète. Il faut dès lors mettre en place une concertation nationale, ecclésiale et promouvoir une nouvelle éthique susceptible de promouvoir une prise de conscience et des facilités d'agir. Les mesures d'accompagnement sont nécessaires pour tout ce regard de la biodiversité face aux puissants intérêts égoïstes et égocentriques. Pour un approfondissement personnel, je vous convie à lire la houdate aussi du pape François et les autres encycliques. En conclusion, je dirais, le don précieux reçu de Dieu est cette nature belle et généreuse qui nous a nourris pendant longtemps. Cette maison commune est la seule que nous devons prendre en charge en toutes circonstances, en toute conscience aussi et responsabilité. il n'y a pas de nature, de environnement. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas encore une boutique de pièces de rechange destinée à notre maison commune, la nature et l'environnement. Notre nature et notre environnement sont comme nos corps. En négligeant, en les négligeant, nous partirons ensemble sous terre. Il sera de plus en plus difficile de voir une nature qui se défende laisser l'homme destructeur dans un sas protégé ou un bunker doré à cinq étoiles. Il n'est pas encore trop tard pour inverser la tendance par des comportements de réduction de consommation et de gestion responsable de nos déchets en les valorisant par des récitations en déclage de ce qui se fait déjà. Il suffit d'amplifier et de valoriser ces transactions et multiplier des sites pour cela. Le chrétien, la chrétienne, fils et fille du créateur, imitateur du Christ ont, plus que les autres, des atouts pour s'engager vraiment dans une écologie responsable. J'ose espérer que ce moment de partage va nous convaincre à passer à l'action en faveur d'un environnement sûr pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants que nous aimons. Le danger encouru dépasse toutes limites. Toutes nos forces, toute notre ingéniosité et notre capacité de réaction doivent être engagées. S'il se présentait ces dangers comme les tsunamis et autres ou les déchaînements violents de l'environnement, nous ne périrons pas seuls. Nous emporterons avec nous même les innocents. Seul le changement de comportement nous aiderait en atténuer les conséquences. Que le Seigneur est notre Maman du Ciel. Que tous les saints qui se sont battus pour l'écologie et la nature nous protègent de cette catastrophe prévisible. Amen. Sous-titrage